Yacoubi di mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui du coup on va être sur mon deuxième achat manga du mois de novembre donc dans la première partie je te disais tout fièrement que je n'allais rien acheter quasiment pendant la fin du mois nous sommes le 23 et j'ai acheté 6 mangas de plus Honnêtement la semaine prochaine je ne vais rien acheter, je vais même m'empêcher d'acheter très clairement et le mois de décembre je vais essayer de faire un gros zéro achat par collector etc d'ailleurs si j'ai quand même aussi le collector de Keiju numéro 8, le tome en collector que j'ai acheté j'ai précommandé donc forcément, bon là il n'est pas dans la vidéo mais il y sera dans le mois prochain le mois prochain je vais essayer de faire zéro achat parce que déjà j'ai suffisamment pour lire très clairement il faut vraiment que je me concentre sur ce que j'ai etc et d'ailleurs je dois aussi vous filmer prochainement une vidéo pour vous expliquer comment je vais fonctionner au niveau des lectures, des achats etc pour l'année 2024 voilà parce qu'il y aura vraiment un gros changement sur la chaîne voilà, bref, toujours utile, on va attaquer avec soi-disant un one shot sauf que moi je vois un 1 et ça me perturbe énormément mais le one shot du coup de, ça s'appelle Short Space c'est par l'auteur de Aohashi, si je ne dis pas de bêtises voilà plongé dans les coulisses du cinéma en fait je sais qu'on va suivre trois histoires de plusieurs personnages, enfin trois histoires du coup, trois chapitres et on suit plusieurs personnages qui sont dans la même école et qui vont parler aussi du cinéma voilà, oui c'est bien ça c'est l'auteur d'Aohashi donc voilà, je vais essayer d'aller plus loin pour voir si je trouve d'autres personnages ouais voilà, deuxième histoire donc voilà, en ce qui concerne ça ensuite, ben bon, ça va être un petit spoil par rapport à une vidéo mais en gros je vais te faire là dans les prochains jours, dans le mois de décembre la présentation de titres des tomes 1 de plusieurs séries sorties en 2023 et donc par exemple, le charme de l'uniforme fait partie des tomes que j'ai lus du coup pour savoir si j'allais aimer ou pas et faire une vidéo à vie ben j'ai acheté le tome 2, il est sorti, donc j'étais à... je le veux voilà, je sais même pas quand c'est que je vais lire je sais pas si je vais me faire ce plaisir de lire la main dans tout de suite ou pas mais en tout cas, j'ai craqué pour ça alors, je vais essayer de pas trop te montrer de page mais juste que tu vois un petit peu la qualité de dessin euh... ouais, attends là ça aurait pu être du spoil, donc euh... remarque, non, on sait directement qu'ils sont ensemble, donc euh... qu'ils ont une relation donc voilà voilà, une autre page et on va rester sur ça ensuite, j'ai acheté, pareil, c'est un spoil le tome 2 de Une Fille Atypique des éditions Pika, c'est un manga, pardon, sur l'autisme et euh... aussi sur l'auto... blessure, on va dire ça comme ça pour éviter que Youtube m'emmerde euh... voilà, donc pareil j'ai lu le tome 1, j'ai adoré je pense que tu t'en doutes, sinon j'aurais pas acheté directement le tome 2 après, honnêtement, je l'ai acheté parce que j'avais envie de l'avoir tout de suite mais je vais pas le lire à goutte à goutte parce que la série est terminée au Japon donc en 12 tomes donc honnêtement, je vais attendre que les 12 tomes sortent pour le lire mais j'avais envie, en fait euh... voilà après le reste, j'essaierai de choper en occasion soyons-nous donc, on continue avec des achats euh... du coup, des éditions Nobi Nobi on va être que sur du Nobi Nobi ça, c'est l'ancienne version voici la nouvelle elle est un peu plus sympa au niveau du style celle-ci est en 8 tomes la nouvelle sera en 5 j'ai déjà présenté Pompompanda, une vie dans douceur j'ai aussi présenté Nekojima, l'île des chats qui est un autre titre de ce mangaka et en fait, euh... les éditions Nobi Nobi ont fait une réédition de ce titre tout simplement parce que on a sorti... enfin, ils ont sorti du coup un autre one-shot par l'auteur que j'ai déjà lu et donc qui sera présenté dans la vidéo euh... spécial bilan lecture Nobi Nobi Epica donc c'est Monsieur Matcha... enfin les petits encas de Monsieur Matcha voilà donc ça j'ai très très hâte aussi de le présenter etc... et ensuite mon petit plaisir coupable là vraiment je ne pouvais pas en fait me dire d'attendre c'est les aventures de... euh... les chaventures de Tai et Mamie Sué qui est un codomo du coup qui est toujours en cours et on a vu juste à attendre une éternité pour avoir ce volume oui, une éternité j'ai fait un bilan lecture sur les 4 premiers tomes qui sera disponible dans la barre d'info et euh... juste à savoir que ça c'est un titre que j'adore sinon de toute façon j'aurais pas acheté la suite tu t'en doutes mais voilà donc j'ai très très hâte de le lire ça je vais le mettre dans ma pile à lire du mois de décembre entre Noël et Nouvel An ça sera parfait voilà donc cette petite vidéo achat est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont toi tes derniers achats je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo précédente playlist tête de panda réseaux sociaux le compte vitel si jamais tu veux me racheter des mangas que je revends une fois les avoir lus souvent je lis je revends aussitôt donc ils sont presque neufs voilà sur ce à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501